C'est la première fois que je viens à Feguerole, oui, mais il n'y a pas moyen de trouver un référent sur Agenre. Nous sommes devant notre magnifique pôle de santé qui rassemble des professionnels de la santé, qui n'est infirmier et depuis deux mois maintenant, un médecin. C'est bien un médecin, c'est important, surtout à mon âge. Si je n'ai pas de médecin, je suis obligée d'aller à l'hôpital. Nous nous trouvons dans le Lot-et-Garonne, dans le sud-ouest du département, dans une petite ville de ce département, Lavardac, 2350 habitants. Sur le site principal, nous avons un pôle de huit médecins. Depuis janvier 2024, nous avons décidé de déporter des consultations à médecine générale sur le village à côté. Je suis à Feguerole dans une consultation déportée. L'intérêt pour le village, c'est que les gens en particulier, les anciens, n'ont pas à se déplacer. On a eu pas mal de soucis, il y a eu des chutes successives, etc. Et personne ne peut nous accueillir. Nous avons pris rendez-vous il y a deux jours pour monsieur qui avait besoin d'une urgence. Vous avez 11,5 sur 8. Deux fois par semaine, le jeudi matin et le mercredi après-midi, sur des plages de 5 heures, deux médecins, chacun sur une plage, se déplacent sur site à Feguerole pour rencontrer la patientèle et honorer les rendez-vous qui sont pris. C'est extraordinaire, c'est une nécessité qui nous ravit. Toute heure de médecine générale est accompagnée par une heure de secrétariat pour d'une part prendre les rendez-vous et d'autre part accompagner dans les tâches administratives et de gestion d'ailleurs le médecin. On peut se concentrer uniquement sur la chose médicale. Ça nous permet de rester un petit peu plus de temps avec nos patients et ça nous permet surtout de respecter les horreurs de rendez-vous. Je suis venue pour mon fils, je lui ai trouvé ça plus pratique parce que les créneaux sont beaucoup plus rapides. Le bassin de vie souffrait des conséquences de la désertification médicale. Il n'y avait jamais eu de médecin à Feguerole. Ça apporte une grande satisfaction dans la population, ça apporte de la vie au village et ça apporte des raisons de venir habiter à Feguerole aussi. Si la population du village n'augmente pas de 2% par an, 2% par an, l'école ferme. Les débuts effectivement sont prometteurs. On n'est qu'à l'issue de notre deuxième mois et on espère bien d'ici fin juin avoir atteint le niveau d'équilibre financier. Dans le cas où ça sera poursuivi, le centre principal de la Vardac pourra ouvrir ce qu'on appelle une antenne sur le territoire de Feguerole.